Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115 La méditation Mon frère bien-aimé, est-ce que tu veux être plus instruit que tes maîtres? Tu veux être plus sage que tes ennemis? Est-ce que tu veux être plus intelligent que les vieillards? Frère, si tu le veux, que les préceptes de Dieu, ses ordonnances, ses directives et ses lois soient toujours l'objet de ta méditation quotidienne et que tu les gardes, que tu les observes chaque jour. Ce matin, je voudrais te saluer, te féliciter car tu as fait le bon choix. Tu es assis à la bonne place avec le meilleur livre. Le livre excellent qui t'aidera à atteindre tes aspirations. Ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 11. Nous répondrons aux questions 1, 4 et 7. Nous lisons la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 1. 3, verset 1. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie. Alors vous paraîtrez-vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Verset 8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous êtes revertus de l'homme nouveau. Celui qui se renouvelle doit être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Amen. Nous prions avant d'imiter la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole, éclaire-nous par le Saint-Esprit, afin qu'en mettant cette parole, nous puissions être transformés en ton image, pour vivre comme toi. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Pour réfléchir sur notre texte de ce matin, nous allons nous poser la première question suivante. De qui ou de quoi parlent ces versets ? Dès la lecture du premier verset, les personnages centraux de ce texte sont nommés. Il s'agit de ce Dieu très élevé, qui habite les cieux, et de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, mort et ressuscité d'entre les morts, le vainqueur dont la récompense a été de s'asseoir à la droite du Père, sur le drone. Les thèmes suivants sont abordés dans ce texte. L'homme en Christ est une nouvelle créature. C'est un homme né de nouveau. L'homme nouveau en Jésus-Christ vit une vie nouvelle en Jésus-Christ. L'homme nouveau est citoyen du ciel. Son élément, sa sphère d'évolution, son royaume, c'est le ciel. Ce texte, au verset 4, évoque le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin de ressembler à Jésus-Christ, notre modèle parfait, nous allons mettre en exègue dans ce texte les ordres que Dieu nous donne, les directives que Dieu nous donne, les actions que l'homme nouveau doit mener pour ressembler à Jésus-Christ. Il faut d'abord rechercher les réalités célestes, les choses d'en haut, de façon continuelle, permanente. Car les trésors de la terre sont éphémères, se dévaluent, se flétrissent à cause de la teigne, à cause de la rouille, à cause des voleurs. Les trésors du ciel, par contre, sont bien protégés, bien sécurisés. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Il s'agit aussi de se préoccuper des desseins de Dieu, des valeurs élevées, de celui qui règne dans les lieux élevés. De tendre vers les choses d'en haut, de faire des efforts. Que nos pensées soient focalisées sur notre trésor Jésus-Christ qui se trouve en haut. De nous attacher au ciel, ça veut dire d'avoir trouvé la pensée vers le ciel, avoir des affections pour les choses du ciel, être passionné pour les choses du ciel. Et puis, il s'agit aussi de faire mourir, de faire crucifier les choses terrestres, de rénoncer aux choses de la terre, de quitter des dents, de se retirer de ces choses, de se débarrasser, de se dépouiller, d'enlever, de chasser, de rejeter, de déposer le vieil homme et de revertir comme un vêtement l'homme nouveau, régénéré, transformé par l'action du Saint-Esprit. De Corinthiens 5, verset 17, nous dit en effet que si quelqu'un est en communion avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Tout est devenu nouveau dans sa vie. C'est pour cela qu'il ne doit plus mentir. Le verset 6 nous rappelle chaque jour que ce sont ces choses, ces débordements, ces comportements, ces péchés qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent d'obéir à Dieu. La méditation attentive de ce texte, bien aimé, nous dévoile des vérités spirituelles insouçonnées. Le verset 1 nous révèle la position glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est assis au ciel, à la droite du Père, là où se trouve la puissance de Dieu, là où il intercède à notre faveur. Il n'est plus dans un tombeau, il est ressuscité, il est honoré, il est exalté, il est couronné des gloires. Le chrétien Jésus-Christ partage désormais cette gloire avec Jésus. Le croyant est mort, il est ressuscité avec Christ et il est assis dans les cieux, il est caché en Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux, cette irréalité spirituelle. Être en même temps sur la terre et être en même temps au ciel, ce n'est pas compréhensible pour le commun des mortels, mais c'est spirituellement qu'on peut comprendre ces choses, qu'on peut discerner ces choses, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 au verset 15. Seul un cœur régénéré, renouvelé, transformé par le Saint-Esprit peut saisir et comprendre ce mystère, cette réalité spirituelle. Soyons donc transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner les choses de Dieu, la volonté de Dieu et comprendre que nous pouvons être sur la terre et en même temps dans les lieux élevés. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est notre rocher, c'est notre abri. Su, c'est notre forteresse, c'est notre bouclier. Jésus est notre double sécurité éternelle, puisque lui-même est en Dieu, à la droite de Dieu, lieu de sa puissance. Nous aussi nous sommes en Dieu et en même temps en Jésus-Christ. Jean chapitre 10, versets 28 et 29 et Romain chapitre 8, verset 39 nous dit ceci. Mes brébis ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Les versets 3 et 4 confirment notre nouvelle position glorieuse en Jésus-Christ, comme le décrit si bien en Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus-Christ. Le verset 1 à 3 nous rappelle que nous sommes des étrangers sur terre, des voyageurs, des passages sur terre. La terre n'est pas notre résidence permanente. Le verset 3 et verset 29 nous enseignent que la vie chrétienne n'est pas théorique. La vie chrétienne n'est pas philosophique. Elle n'est pas que doctrinale, théologique. Mais elle est pratique, elle est pragmatique. Elle dit ce qui est mal, ce qui est bien. Elle nous montre ce qui est droit, ce qui est juste devant Dieu. Elle nous montre ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu est, ce qui attire sa colère. Et ce qui attire sa colère, c'est la débauche, qui est souvent associée à l'idolâtrie. C'est la pornographie. C'est les impuretés sexuelles. La culpidité, l'amour de l'argent, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les blasphèmes, les mauvaises pensées, qui sont source de combattises et de mauvaises actions, les paroles grossières et obscènes, le mensonge. Tout en sachant que le père du mensonge, c'est le diable. La parole de Dieu, la vie chrétienne, elle est pragmatique. Elle nous montre comment nous débarrasser du péché. Quelles sont les actions que nous devons mener pour dominer nos déviations, nos comportements qui ne glorifient pas Dieu ? La première des choses, c'est le contentement. Avoir confiance au Dieu pourvoyeur. Être satisfait de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous allons devenir demain. Le contentement détruit la convoitise, détruit le péché à sa racine. Et puis ensuite, la parole de Dieu et la vie chrétienne nous montrent comment faire mourir ce qui est terrestre. Romain chapitre 6, verset 6. Dit certes que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus à la croix du calvaire, afin que le corps fût détruit, que nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais, comme nous sommes encore sur la terre, notre chair est encore faible et l'esprit bien disposé. Il doit constamment faire mourir le péché, la chair, l'affranchir, le soumettre par l'œuvre du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par le jeûne, par la prière. Il ne s'agit pas de faire de l'ascétisme, de blesser son corps, de le mutiler, de se castrer, de se flageller, pour détruire le corps du péché, mais il s'agit de le dominer par l'action du Saint-Esprit. Verset 6. Dieu est le péché. Le péché attire la colère de Dieu et non la bénédiction de Dieu. Romain 1, verset 18 dit que Dieu manifeste sa colère du haut des cieux à cause des hommes impies, qui ne lui apportent pas honneur et respect, qui lui sont dus, et qui par leur perversité étouffent la vérité, et retiennent la vérité captive par leur méchanceté. Au verset 7, dans ce verset, Dieu nous rappelle notre passé ténébreux et douloureux. C'est un rappel sur le coup du péché, un rappel sur les conséquences du fardeau de nos péchés. Les souffrances occasionnées par notre vie passée hors de la volonté de Dieu nous permettent d'être humbles, d'être vigilants et d'être reconnaissants à Dieu. Le verset 9 à 10, le chrétien, de nouveau, doit se renouveler chaque jour en revêtant l'homme nouveau. Dieu nous a destinés conformément à son plan, à être transformés par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, afin d'être capables de ressembler à son Créateur et d'oublier à Jésus-Christ. Le verset 11 nous démontre que Dieu a créé une nouvelle humanité, où les vrais droits de l'homme sont consacrés, sont reconnus. Il n'y a plus de différence entre les Grecs et les Juifs. Notre union avec Christ nous confère une nouvelle vie qui abolit les barrières ethniques, les barrières raciales, culturelles et religieuses. Par la croix, Jésus nous a réconciliés. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, parce que par l'œuvre de la croix, tu nous as réconciliés avec toi. Et tu as fait de nous des êtres nouveaux. Nous sommes assis avec toi à la droite du Père. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Quand cela sera révélé, nous serons semblables à toi. C'est pour cela que nous voulons te demander, Seigneur, ce matin, de nous aider par l'action du Saint-Esprit à nous revêtir cet homme nouveau, à renoncer au péché, à chasser de notre vie tout ce qui est souillé, tout ce qui est sale, tout ce qui est impu, à nous détourner du mal, à abandonner le mal et à venir chaque jour marcher dans tes voies, à garder ta parole dans nos cœurs. Soutiens-nous, fortifie-nous, renouvelle-nous par l'action du Saint-Esprit afin que nous puissions vivre cette réalité spirituelle nouvelle. Béni soit ton nom parce que c'est extraordinaire. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes dans le ciel. Nous vivons avec toi dans le ciel, auprès de toi, dans ta communion. Nous voulons que par le Saint-Esprit, tu donnes à chacun de nous de comprendre cette réalité spirituelle, d'être assis avec toi dans le ciel de gloire. Nous sommes de passage, nous sommes ambassadeurs de Dieu sur la terre et nous voulons chaque jour que tu nous donnes cette force de comprendre que nous sommes citoyens du ciel et que nous ne devons pas vivre conformément à ce monde, à cette passion, à cette loi. Béni soit ton nom parce que par l'action du Saint-Esprit, tu nous soutiens, tu nous gardes dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation La méditation La méditation Abonnez-vous !